C'est aussi rié du tout. D'ailleurs, j'ai parlé d'un procès où l'observateur avait en diffamation avec Karim Ouad. Mais je dis que Karim Ouad est venu au tribunal où l'observateur est venu à l'intérieur, il a été argumenté et Karim Ouad est venu à une caméra courante et il a dit que mon père n'a pas de 300 millions et qu'il a été venu à l'intérieur. On a parlé, on a rigolé, après on a été venu à l'intérieur. L'avis continue. Un procès en diffamation n'est pas grave. Ce que tu sais, c'est Al-Untine, c'est Al-Untine, Abdoulaye Batcheli et peut-être les Sénégalais. Ce sont des Sénégalais dans plusieurs zones d'Afrique où ils ont étudié des conflits. Qu'est-ce qui a été fait de conflits ? Djamarodji, c'est le représentant des Nations Unies qui est en Mali. Exactement, Aboulaye Batcheli fait la même chose en Libye. Et je ne sais pas, je me suis dit qu'Aboulaye Batcheli a dit à l'Assemblée nationale qui a été députée qu'il a dit que notre réunie a été députée. Il a été député, donc Maksal n'était pas président. C'est lui qui était président. Il a été député pour le recul. Parce qu'il a dit qu'en Afrique, généralement, les conflits qui ont faits, la jeunesse désœuvrée, mais les conflits fonciers, il a fait beaucoup de temps qui, dans les zones rurales, il a été députée souvent. Mais regarde le Sénégal, ce qu'il a dit actuellement. Le président de la République, Maksal, a dit que si il a eu 10 alertes par journée, les 9 viennent du foncier. 49% ? Exactement. Maintenant, tu as vu cette jeunesse là, je ne sais pas si c'est une jeunesse désœuvrée, mais révoltée, ce qu'il a été député. Le sentiment qu'ils ont, les jeunes Sénégalais, c'est qu'il n'y a pas d'être. Les jeunes Sénégalais ne sont pas seuls dans leur combat. Mais Pierre, vous écoutez les jeunes Sénégalais actuellement. Ils sont révoltés contre tout le monde. Contre tout le monde. Les religieux, les médias, les politiques, le monde économique, les sportifs, les lutteurs, ils sont révoltés contre tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le sentiment que si nous n'avons qu'ils n'y a pas d'être, non seulement qu'ils n'y a pas d'être, mais que la seule réponse que l'État du Sénégal a pour eux, c'est envoyer les policiers et les gendarmes. C'est ce qui se passe à l'UVC de Dakar. Là, on parle de Pasteur. Mais laissons-le passer tranquille. Regardons ce qui se passe à l'Université. Combien de fois, on a eu le journal midi, ce reportage, c'est qu'ils sont venus à l'Université. Les policiers, ils sont venus à l'Université. Ils sont venus à l'Université. Mais c'est ce que nous voyons tous les jours. Les marchands ambulants de Sarn, les marchands ambulants de Sarn, les marchands de l'Université, ils sont venus à l'envoyer. La police, et les gens qui sont venus, ce sentiment de révolte là, pour moi, un État intelligent doit se dire, écoutez, on va vers des échéances, il faut calmer. Et c'est ce qui a eu l'intérêt d'Abdou Diouf et Ablaï Wad. Abdou Diouf et Ablaï Wad, c'est un antagonisme qui a été le plus défi. C'est l'intérêt d'Ousmane, c'est l'intérêt d'Ousmane, c'est l'intérêt d'Ousmane. C'est l'intérêt d'abdou Diouf et Ablaï Wad, c'est un juge constitutionnel. Mais, quand on va faire ça, on va faire un débat de l'âme, il va faire un débat de l'âme, ou il va faire un débat de l'âme, et il va faire un débat de l'âme. On va faire un débat de l'âme, on va faire un débat de l'âme, et les choses reviennent à la normale. Parfois, on convient Ablaï Wad d'aller en France pour que les étudiants se calment. C'est ce qui a été fait. Mais, on va être dans une confrontation où on va prendre ton bâcan ou on va prendre ton boss. Mais, on est en danger. Et on est tous en danger. Et ça, il faut avoir le courage de se regarder en face et de se le dire. Il faut qu'on arrête de se voiler la face. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Pierre, les Africains, comme nous, c'est un débat. Des gens intelligents ou aussi intelligents que toi. ça va. La situation, quand est-ce que tu imputes la responsabilité ? Est-ce que tu renvoyais pouvoir et opposition dos à dos ? Ou est-ce que tu renvoies pour que tu fasse un bloc ? Il y a une responsabilité principale. Je refuse d'envoyer l'État et l'opposition dos à dos. C'est ce qui est, il y a sa responsabilité. Mais, la responsabilité principale est comme au président de la République. Tu as dit à l'une tinte qu'on a élu Macky Sall. Ousmane, c'est un communiste. Il n'y a pas de cote. Il n'y a pas de cote. Macky Sall, il n'y a pas de cote. Il ne s'est pas de cote. Il n'y a pas de cote. Il y a des contrats qui sont bien. Parce que, il y a eu que c'est que Senghor, Abdou Diouf, Abdelaye Waddu, nous avons tous répondu à des malentendus. Senghor, Touba, Abdelaye Waddu, on en avait marre de Abdou Diouf. Mais Macky Sall, le contrat est clair. Le contrat est clair. Le contrat est clair. Le contrat est clair. Il est clair. La politique, l'institution, le mandat présidentiel, le contrat est clair. Le contrat est clair. Moi, je ne pardonne rien à Macky Sall. parce que, c'est comme quand tu recrutes un footballeur, tu as un contrat clair, net et précis. Quand tu recrutes un lutteur, tu as un contrat clair, net et précis. Tu es face-à-face avec Walfadjiri, face-à-face TFM, face-à-face, face-à-face, face-à-face. Ce contrat est à respecter. Macky Sall n'a qu'à respecter le contrat qu'il a signé avec les Sénégalais. Je refuse d'envoyer les deux dos à dos. Aujourd'hui, le contrat qu'on a signé avec Macky Sall, Pierre, c'est qu'on a respecté aujourd'hui. Aujourd'hui, si Macky Sall n'a pas m'a dit que je n'en vais pas en 2024, je ne vais pas respecter les Sénégalais qui vont être à la campagne, ce sera un carnaval. Un carnaval, les gens vont danser et chanter, votez que le président qu'il s'agisse de Mbaye Nyan ou de Pape Mali Ndour ou de Ousmane Songo. L'essentiel, c'est que les Sénégalais choisissent le président. c'est tout ? C'est tout ? En temps de confinement la plupart des ambulants ont des gens confinés, ils ont une source de revenu et des dégénérés pour dégénérer et d'une certaine rébellion. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, le chef de l'État qui m'a dit que cette rupture-là n'a pas été apportée. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est que nous ne sommes pas religieux, c'est vrai. Nous n'avons pas d'autorité. La preuve, c'est qu'il y a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce manque de respect qu'il y a envers nous, il y a quelqu'un en ligne, on dirait. Allô, Moussa. Moussa Sen. Oui, Moussa, vous êtes là? Oui, nous sommes ici à Medina. Et il est là, nous a affronté notre pays. Il s'est dit qu'il y a des nerfs là. Il s'est dit qu'il est né d'une naturelle, on en apprend la population de Medina. Tu dis « Djiassi » ? Djiassi, oui. Nous avons vu notre pays. Nous nous avons vu à la manière de communiquer. Normalement, c'est une autre personne qui connaît Djiassi. Djiassi, oui. S'il y a une vidéo, Djiassi. Tu n'as pas vu alors que la technesse en Régaud, tu peux le voir, Djiassi, oui. Oui, Djiassi, elle est vrai. Il y a eu un peu plus de personnes de la population de l'EHB. Nous avons des gens qui ont travaillé en train de se faire 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 en train d'entrer. Et ce sont les gens qui disent que ce sont les fristères, c'est-à-dire que j'ai traité là-bas ici, je respecte les gens, j'ai traité tellement à nos yeux. On ne comprenait qu'est-ce qui se passe. Elle ne comprenait qu'est-ce qui se passe. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Elle est en train d'appel. Vous le savez. C'est parti pour le coeur. Il y a 31 ans déjà en vie. On va durer le coeur. Le père d'éouard fay moude le coeur, on a été resté en train de se prendre en souffrance. En tout cas, je ne comprends pas, on a dit que deux personnes se sont accueillent de bien ou de bien d'autres. En tout cas, il est vraiment avoué à l'affrontement que les populations et l'apprentissage. Et voilà, à la Médina, c'est l'enfant de Moustapha, auteur de soi, qui sait le sujet, qui est un ami, qui est un peu plus simple, et qui est un petit bouton, qui est armé jusqu'à la nuit, Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.